Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous allons parler du marché du manga en France, un marché qui connaît un rebond depuis deux ans. Cette année, on peut constater dans les différents bilans qui sortent une augmentation de 10% du volume de vente des mangas en France et on arrive aujourd'hui à 13,6 millions de mangas vendus l'année dernière, en 2016. Donc pour essayer de décortiquer un petit peu tout ça, les nouvelles dynamiques et les évolutions éventuelles du lecteurant. Donc j'ai avec moi deux éditeurs, un libraire et un spécialiste de la presse manga. Alors je vais laisser se présenter. Messieurs, bonjour. Bonjour, je suis Renaud Daïen et je dirige le site manganews.com. Bonjour, Ahmed Daïne, directeur éditorial des émissions Kiwo. Bonjour, Lona Christophe, créateur et gérant de la librairie Ayakouche. Et bonjour à tous, je suis Iker Ubao, je suis restaurateur éditorial du groupe Delcour. Merci. Alors on va commencer par cette nouvelle dynamique du marché du manga qui connaît sa deuxième année de hausse consécutive après 5 à 6 ans de baisse. Donc la première question, j'aimerais savoir comment avez-vous perçu, que ce soit pour les éditeurs, sur le site internet ou dans le libraire, ce retour en force du manga, c'est deux derniers amis. Alors on va commencer par les éditeurs, on va commencer à l'autre bout. Iker, je te laisse commencer. Très bien. Déjà on a remarqué que ce changement au second semestre de 2014, donc il y a eu un basculement soudain devant l'été de 2014. Alors les causes sont diverses, je pense de toute façon que le marché était encore assez fort dans le sens où certains événements, notamment les salons, continuaient à avoir une fréquentation assez forte. Donc le public était toujours là. La question était davantage sur quelle était vraiment l'approche éditoriale des éditeurs et éventuellement aussi, ce qui en ressortira après, sur la commercialisation de ces livres. Et donc, nous au niveau du groupe Delcourt, on a vu dans le sens où on a eu des titres forts qui sont apparus sur cette même période-là, notamment au Food Wars, chez Tonkam, ou à Izebis, chez Soleil Manga. Donc quelque part on a nous aussi accompagné ce phénomène. Donc au niveau éditorial, il y a certainement eu des nouveaux titres, ce qui a été particulièrement amplifié l'année dernière avec les One Punch Man, My Hero Calendia ou Platinum End. Mais cette hausse qui était très intéressante, c'est qu'elle se faisait malgré le repli des trois titres les plus importants du marché, qui étaient One Piece, Fierry Té et Naruto. Donc c'était vraiment la nouveauté qui portait ce dynamisme-là. Et il était aussi porté par les éditeurs intermédiaires, excusez-moi la mettre. Mais ce n'était pas forcément les trois gros qui portaient le marché, mais le dynamisme venait d'autres éditeurs, et aussi de nouveaux arrivants comme Akata, Komuku, ou d'autres éditeurs. Donc c'est tous ces phénomènes qui, selon moi, ont participé au redémarrage d'un truc des maîtres du manga. D'accord. Et Ahmed, chez Kiyoun, même analyse ? Alors, à peu près dans les grandes ligues, je voudrais nuancer quand même le redémarrage, parce qu'il y a pas mal d'oiseaux de mauvaise augure qui annonçaient une disparition du manga, une crise du manga, et c'est des analyses qui étaient un petit peu exagérées. Moi, je pense que le marché était loin d'être en crise, parce que les lecteurs ont toujours été là. Comme le disait Pierre tout à l'heure, les événements comme Japan Expo n'ont pas connu de baisse de fréquentation. Les lecteurs ne sont pas dirigés vers le comics ou vers d'autres types de lectures. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un creux d'intérêt des lecteurs, parce que les blockbusters qui portaient le marché depuis 20 ans, étaient là depuis 20 ans, tout simplement. Naruto, One Piece, Fairy Tail un petit peu plus récemment, mais c'est des séries qui se vendent encore énormément, mais qui baissaient pas mal ces derniers temps. Et je pense que les lecteurs avaient juste envie de nouveautés, avaient envie de nouveaux personnages, avaient envie de lire de nouvelles histoires. Et le gros redémarrage de l'année 2016, effectivement, montre bien que... Moi, je pense que la cause principale, c'est vraiment que les lecteurs voulaient du neuf. D'accord. Pour les librairies, Christophe ? Alors, pour 2015, il y avait effectivement cette stagnation au niveau du lecteurat qui consommait toujours la même chose, mais pas plus. Donc, en fait, ce qui nous manquait, à nous, libraires, c'était des licences qui relancent un peu la machine, puisque de toute façon, les ventes étaient toujours les mêmes, mais on n'arrivait pas à recruter plus que ce qu'on avait l'habitude de voir comme clientèle. Donc, il a fallu des séries nouvelles, de nouveaux éditeurs qui nous amènent de la fraîcheur. Et d'un coup d'un seul, à partir de 2015, la machine a commencé à redémarrer, comme dans les beaux jours. Et effectivement, ça a été un vrai appel d'air. On a recruté des nouveaux lecteurs, une nouvelle déprise. Et ça, ça a été juste génial, parce que ça permet de continuer. Juste pour vous en rajouter un mot, pas oublier aussi que c'est ce qui s'est passé avant qui n'était pas naturel, c'est-à-dire que le marché manga, en 10-15 ans, on a publié tout ce que comptait le Japon de Blockbuster en 20-30 ans. Chaque éditeur avait, chez Kanai, il y avait Naruto, Samurai, Dipper Kyo, Death Note, tout ça en même temps, plusieurs séries qui écoulaient à près de 100 000 exemplaires par tome. Glenna, pareil, avait un nombre de blockbusters extrêmement important. Et cette espèce d'âge d'or qui était super cool pour les éditeurs. Je pense que n'importe qui serait content d'avoir 3 ou 4 blockbusters comme ça à son catalogue en même temps. Mais la fête s'est un petit peu terminée à partir du moment où on a rattrapé le Japon, tout simplement. Donc on a rattrapé le Japon. Et moi, je trouve que c'est plutôt, au contraire, extrêmement rassurant qu'on ait connu des chutes de marché que de l'ordre de 5, 6, 7 %, alors qu'on passait d'un marché vraiment très, très riche en blockbusters à un marché qui était porté uniquement par Naruto, One Piece et Fairy Tail. Je pense que c'est un point, c'est un peu plus technique, mais ce qu'on a remarqué aussi, c'est que cette crise est accompagnée d'une crise en vente de la grande surface, donc les GSA, et ce qui a beaucoup influencé le marché, mais qui ne se voit pas forcément. C'est-à-dire que les grandes surfaces ne sont pas des étalages indéfinis et ils ont privilégié forcément les One Piece, les Naruto et les Fairy Tail. Ce qui a rendu beaucoup plus délicat pour les nouvelles licences qu'ils s'installaient en grande surface et donc franchir certains palis au niveau des danses. Donc voilà, tous ces systèmes de systèmes font que sur les grandes surfaces, on a d'ailleurs toujours une baisse qui se fait ressentir, parce que même des One Punch Man, des Mayors of the Nia ou des Platinum N ont du mal à gagner de la place par rapport à One Piece ou Naruto ou Fairy Tail ou au bout de 80 volumes, il faut qu'ils soient tous là, ça prend beaucoup de place. Et je pense que cette croissance aussi, au-delà même du fait éditorial, ce qui était déjà évoqué, c'est que c'est aussi le travail des libraires, des ventes sur Internet aussi, qui ont progressé et qui ont aidé des nouvelles habitudes de consommation du manga et d'achat. Et au niveau de la presse, sur ces dernières années, est-ce que ça s'est ressenti aussi ? Par rapport à l'Internet, en fait, ce qui a changé, surtout, c'est que les recherches, en fait, je ne vais pas parler de vente parce que je ne vends rien sur Internet, mais par contre, pour les internautes, ce qui a changé, c'est que dans les deux dernières années, autrefois, les internautes ne cherchaient surtout que One Piece, Dragon Ball, Fairy Tail. Et puis, depuis un an, maintenant, ce qui est devenu le plus important pour les internautes, ce sont les recherches qui ont entré à One Punch Man, My Hero Academia ou d'autres nouvelles licences, en fait. Donc, ça a complètement changé. L'Attaque des Titans aussi a beaucoup changé, aussi, puisqu'en fait, il y a beaucoup de recherches qui sont effectuées sur l'Attaque des Titans et beaucoup de recherches d'informations sur ces séries. tous les animés aussi, il y a eu beaucoup d'animés aussi qui sont produits sur ces nouvelles séries et qui ont augmenté, qui ont donné une grosse fréquentation par rapport à ça. Et donc, ont diminué aussi les blockbusters qui ont beaucoup moins d'intérêt, en tous les cas, sur Internet par rapport même aux séries animées, en fait. Alors, pour rentrer un petit peu dans le détail de cette augmentation des ventes, si on parle justement de ces blockbusters, on voit que vous citiez qu'il y a un peu deux générations qui se chevossent en ce moment, est-ce que ces nouveaux blockbusters fonctionnent en reprenant les mêmes recettes et fonctionnent parce qu'ils sont nouveaux et qu'on avait besoin de 100 frais ? Ou est-ce qu'il y a vraiment des choses qui changent entre les trois séries qu'on a d'affichées ici et les précédents blockbusters comme One Piece, Inter-Ital ? Qu'est-ce que c'est un nouveau blockbuster en 2016-2017 ? Alors, on va commencer par ceux qui les recherchent. Ahmed, toi qui en as eu un, Mario Academia, est-ce que tu dirais qu'il y a quelque chose de nouveau ? Alors, pour Mario Academia comme pour One Punch Man, oui et non. Quelque chose de nouveau plus dans l'emballage et dans la thématique, mais dans les recettes. La force du manga et la force du manga blockbuster, c'est que souvent, c'est des récits qu'on peut pitcher en une ligne. Naruto, c'est je suis un enfant mal aimé et je veux devenir le plus grand des ninjas. One Piece, c'est un enfant mal aimé. C'est un enfant mal aimé et je veux devenir le roi des pirates. Mario Academia, c'est je suis un enfant sans pouvoir et je veux devenir le plus grand des super-héros. Et One Punch Man, c'est je me suis trop entraîné et je peux dégommer tout le monde en un coup de poids. C'est un peu la force et l'essence même du shonen dans sa forme la plus pure, c'est qu'à partir de postulats extrêmement simples et du coup extrêmement universels, les auteurs arrivent à développer des univers extrêmement riches et des gavés de personnages extrêmement développés. Mario Academia, c'est exactement ça. Le postulat de départ est extrêmement simple et l'intérêt se trouve dans les relations entre les personnages et la manière dont ils vont chacun essayer d'accéder à leur Graal. Ce qu'il y a de nouveau, c'est vraiment cette thématique des super-héros qui étaient très peu représentés en manga auparavant. Quand c'était représenté, ce n'était pas forcément des gros succès commerciaux au Japon et encore moins à l'étranger. C'est un peu une nouvelle génération d'auteurs. Koei Onikoshi, notamment, c'est un éditeur japonais, c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau, qui a grandi avec les mêmes influences de pop culture que les occidentaux. C'est un fan absolu de Star Wars, c'est un fan de Spider-Man, c'est un fan de Retour vers le futur et du coup, dans sa manière de raconter des histoires et dans sa manière d'exposer des personnages, il y a quelque chose de plus frais, de plus moderne et de plus actuel que ce qu'on pouvait retrouver dans les blockbusters de la génération précédente qui par définition ne sont plus datés aujourd'hui. Quelque chose à ajouter ? On remarque aussi que sur les trois titres, on n'a quand même que des auteurs qui avaient déjà été publiés par le passé puisque Obata avait quand même réussi une très belle vente sur Death Note, Murata a une excellente vente aussi avec H21 et un recroché qui avait été publié chez Bepco pour Crediso dans lequel on trouvait déjà un spin-off encore. Tu ne parles pas de nantes c'est le mien. Je ne parles pas de nantes. Je vous invite à découvrir Crediso. C'est l'excellent série. Mais voilà, à la différence des blockbusters du passé, on ne peut pas dire qu'au fait, elle est vraiment profité des ventes de raves pour s'installer et Oda ou même Kimoto non plus. Alors que là, on a quand même, ne serait-ce qu'au niveau des points de vente, je ne vais pas parler de commercial mais je laisserai continuer. Mais je pense que pour présenter aux commerciaux et pour présenter aux libraires Platinum End en revenant avec les ventes de Death Notes, c'est quand même un peu plus facile d'installer des nouveaux blockbusters. Effectivement, c'était plus difficile pour My Hero Académie en réponse parce qu'il n'y avait pas d'historique énorme et même pour Murata je pense que One Touch Man avec l'anime qui sortait en même temps là aussi a aidé. Donc on est quand même sur des choses qui sont peut-être un peu plus travaillées et réfléchies en termes de placement et en termes de vraiment d'accompagnement pour en faire des blockbusters. Ce n'était pas forcément écrit que ce serait des blockbusters. Alors que quand Ferry est arrivé, on savait déjà que ça allait être un carton. Il n'y avait même pas besoin de sortir vraiment par des rivaux. Alors que, pour mémoire, sur ces trois titres, il y a quand même eu d'énormes investissements pour en faire des blockbusters. D'accord. Tant à perche. Oui. Moi, je donne ma petite fenêtre de libraire. En fait, les représentants qui viennent vous présenter ces titres-là viennent avec des argumentaires plus intéressants que les uns que les autres ou pas d'ailleurs. Et pour la peine, Platinum End, évidemment, là, on remercie avant les titres précédents. Des notes, forcément, on a un peu de l'exemple qu'on a fait là-dessus. Nostalgie quand tu nous tiens. Et donc, bah oui, effectivement, tu vas en prendre des volumes. Alors là, tu fais des quantités assez intéressantes pour eux. One Punch Man, bah là, là, on va pas parler vis-à-vis de Highship puisqu'il n'y a pas qu'un nom d'auteur reçu. donc voilà, qui est One, qu'est-ce qu'il a fait avant. En fait, One Punch Man a surtout bénéficié d'une pub bien avant grâce à la loi de publication de l'auteur qui a commencé à intéresser tout le monde. On savait que tous les éditeurs, une partie des éditeurs s'entrepuie de la voir. Et puis, My Roi Academia, bah là, c'était la sorte de parce que les titres précédents ne se sont pas forcément bien vus, bien vendus, bien placés. Mais bon, dès qu'on avait un affectif pour l'auteur, on essayait de travailler le maximum. Et puis, en fin de compte, on a bien fait parce que My Roi Academia avait quand même des très très grosses ventes du moment, quelque chose a fait du libraire. Même le libraire généraliste s'en prend, les ventes régulièrement. One Punch Man, un peu moins parce que c'est un peu plus particulier dans le traitement de comment on raconte l'histoire. Les gens cherchent encore un peu le fil rouge dans le chenel et on essaie de trouver rapidement si ce n'est pas le cas. Et puis, un petit homme à des gens qui ont mangé du décembre, ils sont complètement acquis à la pause et potentiellement essayent d'en remonter d'autres. Donc non, là, on a trois titres qui ne se vendent pas d'amélioration et qui ne sont pas proposés d'amélioration et qui n'ont pas le même type de proposition vis-à-vis des libraires. Donc, on a des titres qui fonctionnent très bien mais qui n'ont pas du tout les mêmes placements. Donc ça, c'est très important vis-à-vis du libraire qui doit se dépatouiller avec des argumentaires qui comprend ou pas d'ailleurs et après, faire sa sauce en ayant une. Et là, je veux dire que c'est beaucoup compliqué de dire 160 nouveautés par an. Alors, on va passer des nouveaux blockbusters aux nouveaux lecteurs. normalement, avec l'arrivée de nouveaux blockbusters, on devrait avoir des nouveaux lecteurs mais la question est de savoir est-ce que ces lecteurs sont un peu les mêmes ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a le transfert, les lecteurs de My Hero Academia, c'est les lecteurs de One Piece ou est-ce que dans la nouvelle génération, on retrouvera encore les mêmes lecteurs qu'avant ? Donc, si on regarde, donc là, on a une répartition un petit peu des lecteurs de manga, c'était en 2011. Est-ce que les lecteurs de manga 2011 ou les années précédentes, est-ce que est-ce qu'ils ont évolué ? Est-ce qu'on a toujours le même lectorat aujourd'hui ? Alors, on va commencer par toi, Bruno. Moi, j'ai des chiffres sur Internet en tous les cas sur mon site. Le lectorat, la moyenne, c'est 26 ans à peu près. Et c'est assez stable depuis pas mal d'années. Donc, on a un lectorat qui est assez vaste, mais en moyenne qui reste, qui a vraiment un âge entre 25 et 30 et donc qui lit à peu près tout en fait. Donc, qui a lié One Piece mais qui est aussi intéressé par les nouveaux tiers de trompettes. En librairie, Christophe, est-ce que c'est les nouveaux lecteurs qui arrivent qui ressemblent aux anciens ou ils ont quelque chose différent ? ce qu'on peut dire que les nouveaux lecteurs récrits, la particularité, c'est que ce sont des personnes qui ont été recrutées via justement ces nouvelles licences. Les gens qu'on n'avait jamais vus physiquement, qui peut-être qu'on avait sur Internet, puis d'un coup ils nous ont découvert il y a une boutique avec des livres dedans, qu'est-ce que c'est ? C'est une théorie. Et bien, on va t'expliquer comment ça se passe et comment on peut te faire apprécier le public des titres. Là, nous, sur notre point de vente, on a une petite particularité, parce que je ne peux pas dire que tout le monde fasse la même chose, c'est qu'on a un âge de l'électorat qui commence à 18 pour terminer à la quarantaine pour un peu plus. Et effectivement, ces personnes consomment un peu de goût. Ce sont des gens qui visent du Sénè, du Chenè, du Cheveau et qui ne sont pas du tout sur un genre précis. Ce sont plutôt des produits à la départ du temps, du moment qu'on leur propose un titre intéressant. Petite particularité aussi, c'est la façon dont ces personnes consomment, parce qu'ils prennent entre 2-3 bouquins à chaque passage et plus, si à fait, mais en tout cas, ces personnages sont stables en termes d'achat sont au socle qui permettent de continuer notre activité. Et justement, en 2015, enfin en 2015, on a commencé à voir arriver des gens qu'on ne connaissait pas de façon régulière. Et justement, ces licences ont un peu relancé, enfin, ont donné un nouveau souffle, pas relancé en soi, mais ont donné un nouveau souffle d'intérêt. Donc, on a pu, grâce à ces nouveaux titres, proposer des anciens. Et donc, continuer à vendre du fond tant qu'aujourd'hui, on a joué. Et c'est en ça que la nouvelle génération a amené un petit, un gros bonus de vente, en fait, dans les librairies en ce fait comme nous. Alors, je précise ma question pour, en plus maintenant, les deux éditeurs. Il est dit que l'arrivée des blockbusters l'année dernière, on ramenait des gens en librairie et comme tu le disais, ils ont profité pour acheter d'autres choses. Donc, la question est, est-ce qu'on a un lectorat actuel plus ouvert, selon vous, ou pas ? Alors, on peut commencer par toi, Likère. Je ne saurais pas trop dire. Ça ne s'est pas perçu spécialement ? Non, j'ai plutôt l'impression aussi que plusieurs éditeurs à plusieurs reprises ont surfé sur des succès pour les développer et apprendre les gains dans différents secteurs. Je pense notamment au Survival où le succès de Kings Game chez Kiyoon a amené énormément d'éditeurs à se lancer dans ce secteur et forcément, l'ibraire avait la bonne idée judicieuse de les mettre côte à côte, ce qui a amené, comme il le disait, quand on prenait Kings Game, on se dit je vais tester Darkest Game, King of Game, n'importe quel game et voilà, il y a une espèce d'effet naturel qui détient le Prince Survivor vous l'appelez Game quelque chose comme on prenait toujours on l'appel on l'offre quelque chose ou on romance quelque chose une espèce de machine pour créer des titres. Donc, ce phénomène finalement comme il disait de l'acheter en H3 c'est quelque chose aussi qu'on remarque comme le dit dans les salons qui nous amène aussi à se poser beaucoup de questions parce qu'on avait pu remarquer qu'on prend énormément de types de fonds à travers justement cette possibilité d'inciter les gens à un H1 ou un H3 donc c'est c'était pas le signe alors est-ce que le lectorat était plus ouvert alors j'entendais par là est-ce que des séries qui paraissent avec l'arrivée de ces nouveaux lecteurs est-ce que des séries peut-être qui sortent un petit peu des canons justement les autres séries en dehors des tendances ou en dehors des habitudes des canons graphiques ou des canons scénaristiques ont plus de chance avec cette nouvelle génération ou avec les lecteurs actuels qui seraient éventuellement plus ouverts il y a eu un vieillissement naturel du lectorat qui a amené je pense à un accroissement du nombre du lecteur qui ont dépassé la trentaine-quarantaine qui forcément s'attaque à des genres un peu différents donc sur des CNN sur les titres historiques sur les classiques sur des choses comme ça forcément il y a une ouverture qui est beaucoup plus importante elle est notamment très masculine parce qu'on a rappelé aussi en cherchant de l'autre côté on a rappelé que notre lecteur à féminin sur nos shoujo notamment était des cycles assez courts c'est-à-dire qu'on est sur des cycles de 4-5 ans c'est très souvent les jeunes femmes à partir de 18-19 ans se détournent plutôt du manga et prennent vers le roman donc c'est ce phénomène qui est moins marqué chez les hommes donc voilà aussi une petite différence selon les genres et donc forcément certains genres ont pu se développer grâce au vieillissement naturel des premières générations de manga qui sont restés sur le manga d'accord alors il y a aussi je peux vous permettre il y a aussi le fait qu'en fait il y a des genres en France qui ne marchent pas beaucoup dont le shoujo qui a jamais par exemple qui a toujours gravité à 10% de part de marché et qui a jamais qui a jamais vraiment qui a pu décoller autrefois avec deux licences comme Nana ou Fruit Basket mais après qui s'est toujours stabilisé en fait la base le lectorat shoujo a jamais comme dirait Iker n'a jamais grandi en fait et donc ça fait qu'en fait en France on est quand même très basé sur du shonen ce qu'on a vu d'ailleurs sur les titres qui cartonnent cette année et donc on a quand même 65% des gens qui lisent du shonen donc ça ça reste assez stable je vais répondre à la question en deux temps est-ce qu'il y a des nouveaux du coup je vais peut-être me perdre en cours de goût n'hésitez pas à me mettre sur les rails est-ce qu'il y a des nouveaux lecteurs avec les nouveaux blockbusters clairement et je pense que c'est pas propre à ceux qui sont sortis en 2016 mais qu'il y a eu une génération de lecteurs qui ont découvert le manga avec Dragon Ball il y a eu une génération de lecteurs qui ont découvert un manga avec Naruto et One Piece et aujourd'hui avec ces nouveaux titres là et c'est marrant d'ailleurs parce que ça donne des petites guéguerres générationnelles de maintenant c'est Dragon Ball qui a tout inventé maintenant Dragon Ball c'est pour les vieux et aujourd'hui quand on a présenté My Hero Academia au départ comme il était présenté au Japon d'ailleurs comme le nouveau Naruto pas en termes d'histoire parce que les histoires et les personnages n'ont pas grand chose en commun mais nouveau en termes d'importance dans le magazine Shonen Jump on a senti qu'il y avait des lecteurs qui étaient blessés au plus profond de leur égo comment non il n'y aura jamais de nouveau Naruto qu'est-ce que vous racontez donc non clairement à chaque fois il y a des nouvelles vagues de lecteurs et c'est plutôt une bonne nouvelle pour le marché du manga c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous ça veut dire que le marché n'était pas tenu que par Dragon Ball ou n'était pas tenu que par One Piece ou aujourd'hui My Hero Academia et One Punch Man c'est une bonne nouvelle ça veut dire que les français liront encore du manga dans 50 ans probablement et ensuite pour la curiosité effectivement comme il disait tout à l'heure la démographie fait que les gens qui ont découvert le manga avec Dragon Ball aujourd'hui ont 30 ou 40 ans je ne vis personne autour de cette table et forcément même si on a découvert le manga avec le shonen et même si on apprécie toujours de lire une bonne histoire shonen on a on a voilà on a on a grandit on a d'autres vérités de lecture et on tente des choses qu'on n'aurait pas tentées par le passé moi je suis profondément convaincu que le lectorat manga actuel est assez même si ça peut vous paraître énorme quand on dit que 65% des ventes en France c'est du shonen bah oui mais 65% des films qui sont vus au cinéma aujourd'hui c'est du blockbuster américain et pourtant il y a un cinéma indépendant qui est très puissant qui est très implanté les gens vont voir d'autres choses aussi et je pense qu'aujourd'hui le lectorat manga est de plus en plus mûr de plus en plus éduqué et qui prend de plus en plus de risques dans ses choix et je suis assez persuadé que chez nous par exemple un casse-a-né ou un silent voice quel timing un casse-a-né ou un silent voice sorti il y a il y a 5 ans je pense qu'on se serait gaufré assez méchamment alors que là ça a été un énorme succès pour silent voice et un beau succès pour casse-a-né je pense qu'on on a plus de chance en sortant ce type ce type de titre là aujourd'hui et de même manière que certains de nos illustres senpai en édition ont été un peu trop avant-gardistes par rapport à leur époque il y a il y a il y a un certain nombre d'années je suis persuadé qu'un amer béton ou des titres de Naoki à Mamoto aujourd'hui aurait beaucoup plus de chance avec le marché actuel qu'ils n'en ont eu à l'époque je ne me suis pas perdu il y a aussi le lecteur est aussi beaucoup plus ouvert il y a un exemple très intéressant c'est l'attaque des titans qui est un manga quand même qui n'est pas spécialement bien dessiné qui est même moche on va dire et pourtant qui a un très gros succès qui est lié à les gens qui l'ont découvert l'ont découvert surtout par l'animé au début et la fanbase est très importante il y a un gros lectorat et pourtant qu'ils savent qu'ils vont descendre un mandat qu'ils vont aimer un manga mais pourtant qu'il n'est pas du tout dans les canons de ce qui a pu se faire autrefois et ça c'est vraiment très nouveau par rapport à ce qu'il faisait autrefois parce qu'il n'est pas dans la chargographie qu'il y a du tout voilà et en principe ce manga même les éditeurs enfin l'éditeur qui l'a fait pensaient que ça marcherait pas parce que c'est tellement particulier et pourtant ça a été très bien accueilli alors on glisse petit à petit vers des séries un peu moins connues des nouvelles séries alors il faut savoir que le manga a accru en nombre de nouveautés chaque année aujourd'hui on arrive entre 1500 et 1600 sorties chaque année avec une légère hausse qui continue dans ce contexte avec effectivement ces 1500 1600 sorties annuelles et alors là je vais commencer par me tourner par le libraire les critères pour convaincre quelqu'un d'acheter une nouvelle série c'est quoi et est-ce que c'est facile qu'est-ce que les lecteurs te disent quand tu leur dis tiens faudrait que tu commences cette nouvelle série on dit non en fait mensuellement comme je le disais tout à l'heure les 160 votés en gros qui arrivent donc vous alors dans les 160 vous avez des numéros 1 vous avez des subits voilà qu'est-ce qui fait que quelqu'un va pouvoir démarrer une nouvelle série en ennemi déjà 5-6 ça reste un mystère c'est-à-dire que vous avez tout le monde a un port de monnaie il n'est pas que sensible donc on fait des choix il y a une vingtaine d'années pendant tout ce qui sortait dans l'entrée parce qu'il n'y avait pas beaucoup là maintenant le 160 voté si vous faites ça mentionnellement vous avez un salaire de ministre bon c'est pas le cas donc les gens ont entre on va dire une moyenne de 5-8 séries en simultané pourquoi en démarrer une dixième ou une douzième parce que le fond de manga qui existe se permet maintenant de proposer des choses différentes alors il y a les goldbusters qui arrivent et qui font toujours en voilà c'est la petite madame de couste que vous achetez pour votre plaisir et puis après il y a tous ces titres un peu oubliés que nous on essaye de conserver en stock et qu'on essaye de vous proposer parce que ce sont des séries terminées ou en phase déterminée des titres comme ascension des titres comme comment les games qui se terminent si à un moment donné par arc voilà on peut proposer ce genre de choses donc dans deux genres différents bien évidemment parce que là on n'est pas du tout les mêmes critères mais c'est clair que pourquoi quelqu'un commence une série ça vient surtout du conseil on essaye quand même de lui proposer des titres différents et surtout on a une attitude de voir des gens qui lisent pas toujours les mêmes choses mais on arrive à peu près à faire un profil de la personne qui est en face de nous en discutant mais sans savoir ce qu'elle aime et je ne crois pas que le manga c'est à dire qu'est-ce qu'elle lit en littérature qu'est-ce qu'elle regarde du cinéma et on essaye de l'orienter de façon intelligente vers ce qui peut l'interfait alors des fois on fait aussi ce qu'on appelle le grand saut on fait une proposition on fait sans n'y croire mort lisez-le bon généralement si la personne ne revient pas c'est qu'on s'est planté voir rien et j'ai que lui sera la tête mais dans le principe on revient nous voir en disant hé c'était mortel de la nature hier j'ai un livre de délivreau qui est revenu comme il s'y fout dans la librairie parce qu'ils n'ont pas pu s'arrêter sur la plan d'essai sur la plan d'essai sur la plan d'essai donc ils n'ont pas pu s'arrêter sur la plan d'essai sur la plan d'essai sur la plan d'essai donc c'est ce genre de prescription qu'on fait et qu'on essaye de faire régulièrement et puis surtout en dehors du mot prescription c'est de donner envie à la lecture et de faire découvrir des choses variées, différentes et surtout qui ne s'en parlent trop redondantes parce que le manga il n'y a choqué les gens peut-être c'est pas super original tout le temps il y a une sauce qui rajoute un ingrédient et la sauce elle est bonne mais pas donc voilà et c'est pour ça qu'on essaye surtout de faire ces vidéos de prescription différentes avec des clips pas forcément super mis en avant par les éditeurs parce qu'ils sont passés de mode et qu'il n'y a plus d'argent à investir dessus il fera sa vie et puis un moment il disparaîtra de nos étagères donc on essaie de les faire vivre le plus longtemps possible et pour la presse spécialisée remonte sur internet comment conseiller une série comment la faire sortir du lourd comment vous faites ah bah nous on ne voit pas le client donc on ne voit pas l'internaute donc on a plein d'outils pour promouvoir des titres donc il y a déjà d'abord tout ce qui est mis en avant par l'éditeur donc la publicité donc ça c'est les choix des éditeurs plus ou moins s'ils croient ou pas en leur licence et puis après il y a nous ce qu'on met donc on va choisir de mettre en avant ou on va essayer de prescrire au lecteur donc on a des outils donc ça va être par la chronique ça va être par des dossiers mais c'est pas évident parce que quand on n'a pas de retour de l'internaute il y a des titres on a envie qu'ils les achètent on en a bien qu'ils les achètent et puis bah évidemment ça se vend pas ça se vend pas et puis bah nous on essaie de mettre tous les titres au même niveau donc on parle de tous les titres et on essaie d'avoir avec plein d'outils de dire aux gens bah si vous avez aimé ça il faudrait lire ça donc c'est assez difficile c'est assez difficile mais on essaie de donner au moins une égalité un petit peu à tout le monde ce qui n'est pas toujours évident D'accord alors je la même question mais version éditeur quand quand vous choisissez une licence quels sont tous les critères d'acquisition qui leur qui pourraient permettre à cette série de vivre dans ce marché bien encombré est-ce que ça va être le graphisme pour en tout et pour tout est-ce qu'il y a d'autres choses on parlait de lecteurs plus ouverts tout à l'heure je pense que il y a peut-être plusieurs critères comment vous décidez est-ce que c'est juste le coup de coeur ou il y a vraiment des choses à établir Amel de quoi ton secret bah non je regarde le top 10 des ventes non alors c'est c'est un mélange de plein de choses nous chez Kihun on a la chance on a la chance de mon associé et moi de parler japonais et donc de pouvoir lire l'intégralité des titres sur lesquels on se positionne donc c'est un peu naïf comme réponse que je vais donner mais on achète les titres qui nous ont plu le métier d'éditeur est délicat de ce point de vue là parce que il faut à la fois avoir conscience de ce qu'attendent les lecteurs et de ce qui fonctionne comme type de titre dans le marché dans lequel on évolue et il faut en même temps ne pas se faire emprisonner parce que les lecteurs attendent et arriver à imposer des nouvelles lignes il y a reparlé tout à l'heure de survival par exemple c'est quelque chose qui existait très peu dans le marché et qu'on a réussi à imposer le manga historique c'est pareil c'est quelque chose qui ne se faisait pas du tout et qu'on a réussi à imposer avec le temps donc c'est un mix tout en étant fidèle à ses goûts de séries qui sont dans l'ère du temps et l'ère du temps aussi bien en termes de thématiques que de graphisme change très rapidement en manga donc il faut être à l'affût des nouvelles tendances et il faut aussi essayer de devancer la tendance alors ce n'est pas une science exacte et heureusement sinon on s'ennuierait un peu mais du coup parfois ça marche et parfois ça ne marche pas du tout Nicolas donc je n'ai pas la chance d'être japonais merci pour les gens qui me travaillent qui me faisaient en place donc c'est vrai qu'en tant qu'éditeur très souvent on a trop de temps comme sur les manga la première sélection suffit très souvent sur le graphisme et sur la capacité du titre de se fondre dans les lignes étonnelles de chaque maison donc on sait que sur les manga il y a une couteau de jojo du vidéo c'est même il y a une couteau de jojo c'est même encore un peu de jojo mais sur d'autres tranches de jojo donc les choses se font aussi par opportunité commerciale il y a des risques qui sont pris qui sont plus en couteau il y a des titres qui dès les premiers chapitres parus font déjà l'objet d'offres de la part des lecteurs français sans même savoir vers quoi se dirige l'histoire vers quoi combien il y aura de volume on part parfois complètement à l'aveugle tout le monde de même que les lecteurs qui soit des escales soit des systèmes très informés réclament dès les premiers chapitres aussi la nouveauté et que l'un des ressorts qu'on a retrouvé pour relancer aussi le marché du manga a été cette proximité avec le marché japonais on a vu la même une centimètre qui est publiée en même temps en Japon et en France notamment donc il y a des prises de risques qui sont maintenant réelles certaines titères comprennent plus que d'autres parce qu'il faut devancer la concurrence il faut devancer aussi les first options qui existent dans ce marché et qui parfois passent par une forme de roublardise en disant je vais passer très très vite alors ce que tu appelles le first option pour ceux qui ne connaissent pas c'est le lien qui lit caser à Chuecha et Chuega Pucane ou Pica à Colantia qui sont des apports réciproques qui leur permettent d'avoir parfois du premier choix très facilement et pour les éditeurs il faut agir différemment donc ça se fait soit en allant là où les autres ne vont pas parce qu'ils font très bien à l'heure comme une couille à la cata ou sur le soleil avec les éditeurs express dans les classiques en anglais donc là il y a le travail d'un éditeur c'est aussi qui va faire preuve de l'ingéniosité donc c'est aller comme disant elle aussi c'est pouvoir proposer aux plus curieux d'entre eux autre chose et donc c'est un marché très conférentiel plus difficile mais qui doit se faire au bénéfice du lecteur à terme d'accord on arrive là on a un exemple de classique en manga ce qui me permet de parler des thématiques on a parlé tout à l'heure des titres qui fonctionnent est-ce qu'il y a des thématiques qui sont marquées au fer rouge en France parce qu'il y a eu beaucoup de bides ou de flours ou est-ce que il n'y a vraiment pas de règle là-dessus et on pourrait faire de faire de le sport oui le sport ça fait partie des le sport le bruit ça fait mal les jeunes aigues c'est pas trop difficile et tout ça bouge énormément avec le temps parce que le manga sportif par exemple à une certaine époque avec l'appui avec l'appui des dessins animés avec l'appui des diffusions télé voilà capitaine Tsubasa au départ c'était très puissant aujourd'hui il transforme un bon moment en pizot quand même effectivement effectivement et qui ne marche plus du tout et qui ne marche plus du tout et qui ne marche plus du tout et c'est vrai que c'est le genre de séries qui sont extrêmement grand public et dont on pourrait se dire un manga sur le basket un manga sur le volleyball ça va forcément cartonner parce qu'il y a suffisamment de fans des sports en question pour susciter un succès commercial et bien en fait non on se rend compte que sans l'appui de la télévision sans l'appui de l'anime pour toucher un public vraiment très large comme Olivier Tom ou Jeanne et Serge avaient pu provoquer des phénomènes de cours de récréation à l'époque sans ça le manga par ses propres moyens a énormément de mal ça changera peut-être un jour mais aujourd'hui c'est un peu compliqué on remarque aussi dans des choses beaucoup plus resserrées par exemple sur le marché du shoujo aux Japon ce qui marche le mieux ce sont les mangas de romance avec des jeunes garçons un petit peu de chibi donc ils sont un petit peu jeunes un peu petits très jeunes chose qui ne marche pas du tout en France où on aime aujourd'hui les beaux boss poseurs à la vraise et malheureusement ça glousse pas en public donc forcément au Japon on privilégie les jeunes garçons qu'on va d'avoir 12 ans et ce sont les plus mises à l'avant et il y a forcément une très forte économie entre le marché japonais et le marché français sur le shoujo qui explique aussi peut-être un peu plus les difficultés pour le shoujo et beaucoup de questionnements pour les éditeurs japonais sur le fait que le shonen et le seinen ont très bien démarré en France très contents et ils ont vraiment référé à la même chose avec le shoujo parce que ce marché est beaucoup difficile ce qui explique aussi les difficultés de certains éditeurs sur ce marché là qui est détenu par quelques éditeurs et par des spécialistes parce qu'on ne peut pas se contenter de prendre des décellers si on prend des décellers shoujo du Japon et qu'on les retranspose en France on fait un gaga donc il y a des espèces de mini secteurs comme ça qui nous font le personnage est trop jeune je ne peux pas penser là sans revenir sur le genre sportif le shoujo il y a le troisième genre marqué du fer rouge le mecha c'est à dire que si tu achètes un manga avec un robot dessus c'est foutu c'est à dire qu'il se vendra jamais parce que les gens ne voient qu'une machine sur une couve et ne peuvent même pas imaginer qu'il y ait un scénario politique, géopolitique économie enfin quelque chose de travaillé des séries comme Gundam The Origins imaginez que la série toujours en cours chez Pika va plutôt se terminer mais les 9 premiers sont déjà dans la commercialisation si vous tentez de déplacer le 9 vous pouvez faire les autres mais sachant jusqu'au 14 c'est indisponible donc c'est des séries qui ne se vendent vraiment pas et bon là c'est un exemple par un autre en haut il y a eu Break Blade qui a été arrêté en pleine édition mais en fait c'est un joueur maudit surtout donc voilà donc non non ça évangement fonctionne ouais pour les vieux et bon voilà les 20 sont en arrière ils prennent bien la poussière mais ça ne veut plus mais c'est le shoujo le mecha le sport l'humour aussi l'humour aussi on n'aime pas rire en France si on aime rire mais on n'aime pas exactement de la même manière que les japonais et c'est vrai que l'humour japonais est souvent extrêmement extrêmement référencé et si je prends une série comme je ne sais pas c'est comment c'est un atasetsubo sensei oui c'est un monsieur désespoir c'est un monsieur désespoir c'est effectivement tordant pour un pour un japonais mais pour un français il faut limite mettre des notes à tous les bas de page quoi parce que on va parler d'un politicien japonais alors c'est drôle parce que c'est voilà c'est Fillon il s'est fait offrir des costumes par un écrit c'est drôle mais pour un étranger ça ne parle pas du tout ça ne veut rien dire du tout Kintama alors après en nuançant un tout petit peu on a aussi des exceptions dans les genres qui sont liées au talent des auteurs on parlera par exemple d'Ikarunogo qui a très bien marché en France qui pourtant sur un sujet c'est donc le jeu de dames japonais c'est un beat up pour nous à l'origine mais ça a cartonné bon c'est Obata et puis Piqué a sorti Chiafouru sur les cartes à jouer ça ne marche pas du tout c'est le talent on a en sport Murata et Schill qui a très bien marché et pourtant sur du football américain franchement en France personne ne joue au football américain pourtant ça a cartonné et pourtant sur des sports comme le tennis le prince du tennis c'est un four total et on joue au tennis donc c'est une grosse fédération mais ça ne marche pas du tout ah ouais time break merci donc il y a quelques exceptions qui sont vraiment au talent des auteurs aussi heureusement sur ces deux cas là que ce soit Carlego ou Aïf de Matla ce sont d'excellents chenelles qui ont comme toile de fond un sport mais les ressorts c'est des ressorts dans les pétitions c'est des ressorts purement chenelles et c'est juste une toile de fond alors sur une dernière dernière thématique c'est le manga Minim France en relation avec le tremplin Kiyoon qui arrive plus derrière est-ce que c'est un secteur avec un groupe en ancien parce que tous les éditeurs en font pas forcément alors Ahmed forcément je vais me tourner vers toi comment tu vois le potentiel de ce manga Minim France ? bah écoute le fait de même qu'on organise un tremplin manga c'est l'approche qu'on y croit on y croit un minimum en tout cas après c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de faire de la création en règle générale que de l'achat de licence acheter une licence qui existe au Japon pour pas très cher à un éditeur japonais qui va assumer la totalité du risque éditorial c'est très confortable comme mécanique mais quand on est dans la création c'est à dire qu'on paye l'auteur à la planche on le paye un certain temps avant de pouvoir sortir le projet en librairie et donc de pouvoir rentabiliser l'investissement c'est un métier qui est complètement différent et qui est beaucoup beaucoup plus risqué ça c'est pour la création en général que soit avec des auteurs japonais ou des auteurs français maintenant moi je crois vachement à la spécificité culturelle désolé pour ceux d'entre vous qui ont déjà entendu cette comparaison 150 fois mais je fais souvent la comparaison à la musique la comparaison au rock ou au rap quand ils sont apparus en France effectivement il y a eu une longue période de temps pendant laquelle pour être considéré comme un rappeur il fallait venir du Bronx il fallait avoir été clochard dans sa jeunesse il fallait chauffer les mains l'hiver au dessus d'un bidon d'essence un peu enflammé et puis les premiers rappeurs sont arrivés en France ils ont un peu essuyé les plâtres parce qu'on s'est un peu moqué d'eux parce que voilà il fallait être américain et puis des références se sont imposées sur ce genre là il y a eu des NTN il y a eu des Ayan il y a eu des groupes comme ça et aujourd'hui les plus gros vendeurs de rap en France sont les français et plus les américains je ne suis pas en train de dire que dans 20 ans les plus gros vendeurs de manga en France seront français mais je pense qu'ils ont suffisamment de connexion avec leur public et qu'ils ont suffisamment d'avantages dans ce qu'ils peuvent apporter en clin d'oeil humoristique ou culturel ou quoi que ce soit pour qu'on puisse créer des phénomènes et s'appuyer sur une base qu'on n'a pas avec des oeuvres japonaises maintenant c'est beaucoup beaucoup plus dur d'imposer un auteur français que d'imposer un auteur japonais ça c'est une évidence même si dans notre cas on a publié en 2016 notre tout premier manga français avec Outlaw Players et on s'est vraiment donné pour mission de ne pas le lancer comme un sous-manga parce que c'est un manga français donc on a mis les mêmes moyens qu'on aurait mis pour un lancement d'envergure pour un manga japonais et au final de tous les titres qu'on a lancés l'an dernier Outlaw Players se vend mieux que pas mal de titres au final il est dans le top 5 des lancements qui une de l'an dernier qui compte 12 lancements si je ne dis pas de bêtises donc c'est possible c'est possible mais c'est plus dur donc c'est là-dessus qu'on va pouvoir passer aux différentes questions je pense qu'on peut applaudir quand même et remercier les interdits alors est-ce qu'on a un micro-mobile c'est vrai que non il va falloir parler très fort alors de toute façon on va vous entendre alors il faut qu'on vous voit aussi ah voilà le micro-mobile ah merci beaucoup ouais s'il y a des gens voilà c'est pour les questions donc là on en a une première ici puis après de toute façon on va faire passer le micro bonjour bonjour j'aurais une question par rapport à ce que vous avez dit par rapport aux nouveautés peut-être 150 160 nouveaux dimensuels pour travailler moi-même dans le milieu je sais que c'est très difficile de faire une sélection des idres ah c'est qui ? j'ai déjà dit visiblement il est connu non non c'est une personne de couleur et c'est moi qui le dis donc c'est pas dur mais du coup je n'arrivais pas à l'identifier voilà c'est ce que le perso a développé moi je peux dire c'est un libraire c'est un libraire du coup ma question en fait on répond pas c'est un libraire c'est les 150 qui arrivent mensuellement est-ce que vous ne savez pas qu'en France voire même un peu au Japon il y a un problème avec les classiques à imposer les classiques dans les étagères comme les classiques je pense aux mondes qui mettent tout le monde d'accord comme le coup de métal alquéniste ou plus anciennement les édumannes enfin ce genre de de choses qui devraient être lues par le plus grand nombre et par d'autres par les nouveaux venus et par les anciens lecteurs par les anciens qui se passent c'est assez clair les deux éditeurs font des classiques alors vas-y avec un alors moi c'est ma notion de classique j'ai trouvé quand même beaucoup d'oeuvres sont entrées dans une période sont entrées dans une époque donc je ne suis pas persuadé qu'un achète un autre jour qui pourrait être un très bijou forcément parlera à tout le monde parce que ça évoque les problématiques qui ne sont pas forcément celles d'aujourd'hui et l'évolution naturelle pour ce genre de titre devrait être quand même selon moi l'évolution unique parce que pour un libraire je pense que vous avez bien passé pour le savoir ça va être difficile au bout d'un an de pouvoir proposer l'intégralité du catalogue manga et de pouvoir privilégier on va dire des types de fonds qui font que ce fond est amené de toute façon à grandir avant de faire des sélections avec certains types de fonds sans plus des types de fonds dans une mécanique vraiment complexe et selon moi le travail des éditeurs à terme et ça va falloir beaucoup compter ce partenariat des éditeurs japonais c'est de pouvoir avoir une alternative numérique pour être sûr de pouvoir proposer le plus longtemps possible des éditions pérennes pour tout le monde pouvoir découvrir ces titres là moi je pense que le marché du manga en France est extrêmement jeune encore on sort tout juste d'une époque où on ne lisait que du shonen et le seinen a commencé à exploser que très récemment comme je vous le disais tout à l'heure des titres comme Simon Boss de Kassané il y a 5 ans je n'étais pas sûr que ça fonctionnerait très bien et je pense que petit à petit on est en train de se retourner sur l'histoire du manga on est en train de se l'approprier et je pense que il n'y a qu'à voir à Angoulême cette année le prix patrimoine pour Kaminura édité chez Kana je pense que plus on avance plus on se retourne sur l'histoire du manga et plus ces titres là on va redécouvrir leur importance et les influences qu'ils ont apporté sur les titres qu'on lit actuellement donc je pense que au contraire la place des classiques est amenée à augmenter en nombre dans la production à l'avenir après ça dépendra des éditeurs nous on est un éditeur plutôt moderne et basé sur l'actualité on n'a pas forcément vocation à faire du classique mais je pense que c'est un segment qui est amené à croître et à s'imposer avec le temps je pense que pour le classique il y a une notion d'âge du lectorat et en fait le lectorat ayant vieilli on sera plus les 40 ans on va dire 30-40 on est plus intéressé par les classiques que les jeunes et donc ça va se développer de plus en plus je pense naturellement mais c'est vrai que quand on a 15 ans on n'a peut-être pas spécialement envie de lire tout de suite Cyber009 ou Ashita Nojo qui alors qu'on a Hippo à côté graphiquement c'est quand même assez différent c'est assez difficile donc mais en vieillissant on va évidemment qu'on espère en tous les cas qu'ils liront ce genre de livre une autre question ne te tue pas ne te tue pas ne te tue pas voilà bonsoir bonsoir je fais une question quelle est la part des mangas chinois et coréens dans le marché actuel oula alors je pose encore plus ta question en préambule en termes de en termes de nombre de publications de choses qu'on propose ou tu parles en termes plutôt de vente plutôt de vente plutôt de vente est-ce qu'on compte les mangas dessinés par les coréens c'est pas le chini ah oui on compte ça augmente légèrement voilà moi j'ai envie de dire que c'est la seule catégorie qui soit réellement présente c'est à dire que effectivement les éditeurs japonais de plus en plus s'appuient sur des dessinateurs coréens parce qu'ils ont une bague graphique qui est différente de la leur et Viard Spedler Sunken Rock ce genre de titres là sont effectivement dessinés par des coréens mais considérés comme du pardon Ariadji absolument sont considérés comme du manga parce que c'est publié par des éditeurs japonais parfois même le lecteur n'est pas au courant que le dessinateur est coréen parce que c'est des pseudonymes et que voilà on a plein de combien de fois on a eu des gens sur le stand qui disent ah moi j'aime pas les dessinateurs coréens j'aime pas leur style et puis ils découvrent que ah c'est un coréen ah bah il est pas comme les autres ah bon voilà mais en dehors de ça honnêtement la part du du monde noir et et de la bande dessinée chinoise est vraiment un évident pour pas dire proche du proche du du nerf en libéré vous le verrez très bien tous les éditeurs qui ne font que du coréen heureusement disparaissent la plupart du temps pour faire trois fois ou trois fois mais voilà donc ça ça c'est une vérité parce que les gens se sont habitués au manga et qu'on dit le manga coréen du magoire c'est devenu un peu compliqué et puis pour les publications chinoises en droit là c'est pas beaucoup plus simple puisque généralement ce sont des formats quasi comics qui sortent dans un format qui ne se rapproche pas du manga parce que c'est considéré un peu comme des un peu plus un peu plus sympa graphiquement avec des histoires différentes et puis on essaie d'intéresser pas forcément un lectorat manga de base mais c'est d'élargir la cible un lectorat plus BD ou comics à la ville mais c'est jamais des éditeurs ou des titres qui se vendent par kilo de cinquante on est pas dans le chemin il y a une appropriation culturelle qui est très forte avec le manga c'est à dire qu'une grande partie du lectorat lit du manga parce qu'ils sont fans du Japon et qu'ils rapprochent ça vraiment de manière très importante du Japon donc tout ce qui sort du Japon tout ce qui est produit en dehors du Japon c'est un peu c'est un peu des imposteurs quelque part ils sont pas légitimes c'est défaut c'est défaut c'est défaut un bémol sur le phénomène des webtoons sur lequel je pense on est tous très attentifs parce qu'on voit qu'il y a un tableau très auprès du public sur ces gens qui se rabat et il y a peut-être quelque chose à faire explique les webtoons sont des publications qui sont uniquement pour le web et qui sont faites par les coréens sur différents thèmes et qui ont un très grand un très grand succès auprès des internautes je ne crois pas dire de bêtises d'ailleurs qu'il y a plus le marché du monde en Corée et maintenant numérique et assez peu papiers finalement il y a des gros auteurs qui étaient publiés en France d'ailleurs qui ne publient en Corée qu'en numérique la suite de leurs histoires qu'en numérique et puis après il y a parfois des éditeurs qui rachètent la version numérique pour publier en physique mais maintenant c'est un petit marché en fait une autre question bonjour tout à l'heure c'est l'unité des nouveaux lecteurs des nouveaux membres et j'aimerais être détaillée notamment au fait que les gens qui pensent des utérances des cochonaires jeunes et ça même n'est pas vraiment un peu à se déplacer je pense par exemple des outils qui sont tous les types des films avec avec qui ressemblent en fait à des outils des gens qu'on aurait pu voir et qui sortent des préventions et finalement sont plus difficiles à classer et je pense que les lecteurs déjà merci pour la question ça me permet de placer une à la diapo j'ai pas pu mettre un mail je te laisse vous êtes venus ensemble c'est pas possible alors effectivement nous pendant très longtemps chez Kiyoon on n'a pas eu de catégorie éditoriale on n'avait pas de catégorie Shonen, Seinen, Shoujo c'est un luxe qu'on pouvait se permettre parce qu'on avait une production qui était très limitée et on aimait bien justement essayer d'inviter nos lecteurs à passer de récits un petit peu plus Shonen à de récits un petit peu plus tendance Shoujo ou quoi que ce soit bref naviguer entre les types de récits et les types d'univers on a été rattrapé un petit peu par la réalité du marché aujourd'hui la plupart des points de vente sont structurés avec des rayons Shonen, Seinen, Shoujo donc il faut un petit peu quelque part s'accommoder de ces étiquettes-là même si comme toutes les étiquettes ça limite pas mal de choses et c'est ce qu'on a essayé de faire cette année avec Kizuna de décloisonner un petit peu parce que justement on a plusieurs de plus en plus de séries comme ça au sein du catalogue comme Bright Stories comme Silent Voice qui sont Bright Stories Seinen parce qu'il est publié dans un magazine Seinen au Japon mais qui déborde assez largement de cette étiquette de Seinen c'est un récit universel qui peut être lu par des gamins de 7 ans et par des grands-parents sans aucun problème Silent Voice de la même manière c'est un Shonen parce que c'est publié dans un magazine Shonen mais le problème du harcèlement scolaire et de l'acceptation du handicap dans la société ça parle évidemment plus qu'à des 12-14 ans donc c'est pas ce qu'on avait envie de passer ce genre de titres là dans une case à part qu'on a créé cette nouvelle collection qui a justement pour but de viser un public le plus large possible sans cette idée de c'est pour les enfants c'est pour les adultes c'est pour les ados voilà bonsoir bonsoir c'était très intéressant et comme vous avez un peu la question de Shoujo de leur part dans les ventes de la perte d'une électorat féminin après 5 ans je voulais savoir si vous cherchez en tant que lecteur ou en tant que lecteur je ne sais pas si vous cherchez des isles qui ont tout fonctionné que ce lecteur a vu en termes de ventes et si par exemple le succès de Futiche les ouvriers a changé la donne dans l'unité littérielle je ne suis pas d'accord sachant que Futiche les ouvriers n'en ont eu par 16 ans et qui se trouve être particulièrement intéressés aussi par les Shoujo du Lyon qui révèlent des histoires passionnantes entre les frères et les soeurs et les frères et les soeurs et les cousins et les cousins la thématique de l'amour interdit qui plaît beaucoup aujourd'hui j'ai toujours envie de dire nous quand on essaie de conserver une lectrice au delà de 18-19 ans avec d'autres titres Shoujo on l'a essayé à plusieurs reprises on l'a essayé sous différentes formes on est pas les seuls d'autres éditeurs comme la Cata notamment tentent de conserver ce lectorat c'est très souvent les jeunes filles qui continuent à lire du manga s'orientent davantage au lycée même sur les break stories notamment sur les petits spots et le problème c'est que l'offre qui est faite au Japon pour les femmes un peu plus âgées reste tout de même peut-être pour le lectorat féminin un peu trop comment dire un peu frivote c'est à dire qu'on passe de problématique de lycéenne à problématique de jeunes femmes qui cherchent un travail pour trouver un époux donc c'est le même problématique qu'au lycée mais dans le milieu du travail et ça s'éloigne davantage les problématiques des jeunes femmes qui travaillent en France et je pense que ce décalage fait que c'est beaucoup difficile du coup le nombre de titres est vraiment pertinent dans le joseille pour un public féminin et très restreint on essaye de s'y intéresser Panini l'a fait également Canon l'a fait également et au niveau commercial on peut dire que c'est plutôt pas une branche réussite donc il y a une prise de risque qui est importante qui malheureusement se saute souvent par des échecs sur des titres en plus parfois assez lents donc quand on va passer ça a réussi par contre avec Delcourt donc il y aura forcément une nouvelle tentative mais voilà c'est un peu un peu à la fois trouver des motifs pour garder le sélectorat mais le sélectorat n'est pas encore là donc les portes ne sont pas là donc il y a un peu un cercle vicieux malheureusement qu'il faudrait à briser qu'on trouvait des titres pour ça donc je pense que tous les éditeurs qui publient du shoujo cherchent ce genre de titres forcément parce qu'en plus de ça ça apporte une image qualitative très intéressante mais on est bloqué à la fois par la production japonaise qui n'est pas pléthorique et pas forcément adaptée au lectorat plus adulte chez les femmes et les résultats commerciaux qui rendent à la fois les libraires un petit peu frileux très fatalement et voilà tout ça fait que c'est un petit peu difficile je ne vais pas dire qu'on baisse les bras juste que c'est un petit peu difficile si je peux te résoudre la question parce qu'effectivement je trouve que l'offre que je sais au Japon ne passe pas du tout aux attentes d'une femme de 30 ans en anglais pour l'enfance et du coup je vous demandais si vous comptiez jouer sur la situation sur la spécificité de l'enfance il y a les trois points jouer sur la spécificité ah sur publier des auteurs français qui créent du josset alors moi d'abord ce qu'il faut savoir je vais être honnête je n'aime pas le show parce que comme je vous disais tout à l'heure je lis chacun de mes titres et je les publie quand ils m'ont plu et j'arrive la plupart du temps à me mettre dans les baskets des lecteurs mais j'avoue que c'est une impossibilité c'est une faiblesse que j'ai je n'arrive pas à me mettre dans la peau d'une jeune japonaise de 13 ou 14 ans et ces histoires m'ennuient profondément c'est pas 100% du shoujo mais c'est vrai qu'une grande partie de la production shoujo au Japon tourne autour de des amours collégiennes ou lycéennes ou des amours interdites incestueuses et compagnie c'est pas ma tasse de thé je me force c'est à dire qu'une fois par mois j'ai une journée shoujo dans le mois où je me dis putain il faut que je dise du shoujo et j'en ai commandé 3 ou 4 et je fais l'effort de les lire pour voir si je vais trouver quelque chose qui me plaît et j'avoue que ça arrive très rarement et quand ça arrive comme Kiyoon n'est pas un éditeur spécialiste du genre on n'est pas forcément l'éditeur qui est retenu pour ce type de titre là ou alors on s'est réveillé un petit peu trop tard moi j'adore des titres comme Orange j'adore des titres comme Sweet Girl parce que ça sort un peu de ça j'adore des titres comme Mon Histoire par exemple chez Kana ça arrive que j'ai un véritable coup de coeur sur des titres comme ça mais on n'est pas crédible auprès des éditeurs japonais parce que parce que parce que nous c'est voilà on est vu comme un éditeur de CNN un peu plus shonen aujourd'hui mais pas du tout pas du tout pas du tout shoujo et je veux vous en centrer sur sa question justement profiter du tremplin ou de la création française pour établir ce qu'on trouve alors ça alors ça j'ai envie de dire même en dehors du tremplin et de la création originale je lis du Jose mais mon constat est un petit peu le même que celui d'Iker pour l'instant j'ai pas trouvé d'oeuvre qui me plaisait parce que le postulat culturel de ces titres là est très 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 différent des attentes des jeunes français dans cette assistance du moins je suis sûr que personne ne veut se marier avec un mari parce qu'il est riche et que comme ça elle aura plus besoin de travailler et qu'elle sera pénale jusqu'à la fin de ses jours voilà et en création moi évidemment je ne suis pas fermé si un jour un auteur français me propose un projet fabuleux de Jose avec un axe social très développé et que c'est pertinent pour le lectorat manga je ne m'interdis pas de le publier maintenant je suis moins à même de développer ce genre de choses là qui fait du shoujo de base voilà je ne sais pas si ça répond à vos attentes ou pas il y a un peu de Jose dans Bright Story et dans Isabella Bird voilà et dans Red Bulls on a une dernière question pardon je vais dire le changement c'est pas forcément mieux déjà on voyait les éditeurs qui souffrent et puis en Libérie comme moi je vous propose un shoujo je ne suis pas crédible alors que j'en ai dans ma bibliothèque vous voyez Kimi Wapet Life et ce genre de type j'en ai d'autres j'en cite deux mais c'est pas une évidence c'est à dire qu'en fait pour le lectorat masculin ou féminin par exemple un mec vous allez lui proposer du shonen du sainel vous dites du shoujo et regarde c'est pour con quand tu manques de respect mais alors que le lectorat féminin moi je l'adore plein dans mon coeur parce que le lectorat féminin il dit tout il est moins compliqué il est moins chérent que le mec donc ça c'est ah oui mais il va prendre non mais voilà le lectorat féminin on en a nous mais beaucoup moins que le lectorat masculin malheureusement le lectorat féminin vous proposez de tout le lectorat masculin c'est ah ouais il est moins chérent que le showjo doki doki kila kila les doki de mémoire non non le mec il y a une chose derrière il y a un vrai scénario je m'impressionne là donc quand vous arrivez à placer du monde histoire à un mec je peux vous dire que j'ai fait ma journée moi mon challenge il a vu moi j'ai débloqué un level donc c'est pour ça non le showjo en général c'est compliqué parce qu'il n'est pas généraliste il est vraiment pour un public spécifique et c'est ça qui est triste en fait pour de mon point de vue pour ça que les éditeurs de mon point de vue ont beaucoup plus de difficultés à le proposer et vous faire des propositions intéressantes surtout parce que bah ils tentent des trucs c'est un peu à l'aveugle et ça c'est je pense qu'il faut le voir aussi comme ça on gagne une bandeuse sur le showjo en particulier sur le jamexpo on a constaté qu'on faisait l'équivalent de Kim alors je pense pas que l'on va défendre l'équivalent de Kim dans les grilles et on va avoir énormément et on a remarqué le problème c'est que les choses de showjo soit achètent sur internet soit achètent en GSM donc on a un culturel juste comme ça et pas tellement chez les brefs donc comme on n'est pas chez les brefs on a des brefs un peu de showjo comme on a des brefs un peu de showjo on a des brefs un peu de showjo c'est 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 un peu de showjo mais sur des réseaux plus plus enfin plus différents je te ferai une photo de la librairie il y a plein de soleil il y avait une dernière question bonsoir je me sens très bien ma question parce que c'est un peu compliqué c'est par rapport aux relations je m'adresse surtout aux éditeurs c'est par rapport aux relations avec les éditeurs japonais parce que vous avez mentionné aujourd'hui il y a une grosse prise de risque parce que vous avez fait des offres à peu près quand même le premier chapitre qui est publié dans la magazine et vous avez mentionné aussi le rapport un peu compliqué entre c'est pas compliqué pour les autres raisons mais visent caractéristique à zé je pense aussi au contrat de l'exclusivité de Pika avec Konancha comment est-ce qu'un peu comment est-ce que vous sentez une nouvelle stratégie qui se comment je te sens une nouvelle stratégie et une nouvelle enjeu d'après vous de ce marché qui continue d'évoluer avec ce genre d'occurrence ces contraintes là elles ont Pika Konancha ça existe depuis très 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 longtemps donc c'est pas nouveau pour nous on a appris à travailler avec on sait juste qu'effectivement s'il y a un Fairytale ou un Seven Deadly Sins ou une série de ce type là qui émerge chez Konancha on sait de facto que c'est pas pour nous maintenant le catalogue d'un éditeur comme Konancha est extrêmement riche extrêmement large on trouve quand même largement de quoi satisfaire nos appétits d'éditeurs avec ça c'est la même chose pour Kaze Choua Echa Choua Echa c'est un éditeur avec un catalogue extrêmement riche donc c'est des contraintes avec lesquelles il faut faire évidemment on va être honnête avec vous si on pouvait s'en passer on s'en passerait bien mais je sais pas pour Iker mais on trouve quand même suffisamment de quoi satisfaire notre appétit à côté des quelques titres qui nous sont refusés et à côté de ça c'est vrai qu'on ne peut pas non plus mettre tous nos œufs dans le même panier et que pour ne pas dépendre à 100% des éditeurs japonais nous on a pris le parti depuis très longtemps chez Kimun de faire de la création originale avec des auteurs japonais et aujourd'hui avec des auteurs français c'est d'une part parce que c'est un travail rigolo et très différent de travailler avec un auteur c'est plus enrichissant éditorialement en parlant c'est plus chiant aussi mais c'est plus enrichissant mais ça nous permet d'avoir une partie du catalogue une partie de la production qui ne dépend pas que des éditeurs japonais c'est notre manière à nous c'est Dominique Verret je crois qu'il disait je crois que c'est Dominique Verret qui disait de toute façon quand on est éditeur de manga on est locataire d'un appartement et le jour où le proprio décide de reprendre ses clés et de vous mettre dehors il peut et on se retrouve avec nos yeux pour pleurer c'est vrai et donc je pense que nous quand on fait de la création originale avec les japonais et les français quelque part on essaye de travailler à notre accession à la propriété et ne pas être de simple locataire que dire de plus non tu peux dire la chose encore une fois ces accords là pour en être élégant ne vont pas empêcher d'en camé de pouvoir c'est un dépit et que j'ai actuellement on se regarde avec la raison de sous que j'ai pas d'un chat qui était un bon phénoménat c'est vraiment là où j'ai vis qui est la meilleure range du jeu actuel donc c'est un chou et chat que j'ai à se le faire donc comme il a dit à l'aide ils peuvent pas se appliquer à mon casier mais pas tout oublier il peut pas chier toutes les licences c'est contre l'intérêt de l'auteur et la priorité quand même pour ces éditeurs japonais dans leur vie avec l'intérêt français c'est la priorité pour l'auteur donc l'intérêt de l'auteur est prioritaire si un éditeur français autre que ceux qui ont des partenariats font des propositions ou des offres particulièrement importantes et qui vont dans l'intérêt de l'auteur ça peut être supra accord comme ça peut être le cas sur One Dutchman sur Mario Academia ou sur Dirty de Colant de Chat quand Adjine était chez Guéna ou chez Chica donc ces accords-là ils existent ce ne sont pas des exclusivités parce que vous voulez dire ces termes d'exclusivités c'est une first option c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de bloquer le titre mais pour bloquer le titre ça peut les amener à devoir s'aligner sur les offres de l'intérêt français et parfois tu ne comprends pas de le faire tout simplement et ça amène des titres comme dans le chat très importants qui ne vont pas chez Guéna ou des titres chez un chat très importants qui ne vont pas chez Cassie Merci Je pense qu'on peut les applaudir à une nouvelle fois Donc on va Sous-titres